Hello mes likers, what's up? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien posé. Oui, je sais, ça fait longtemps. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je ne vais pas trop expliquer, mais bon, vous voyez un peu, c'est ça. So, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis Dan Christian. Oui, je fais des vidéos de temps en temps, maintenant je vais essayer d'être plus actif, dit-elle et elle avait toujours dit ça. N'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et sans plus tarder, passons à l'essentiel. Alors, aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle rubrique. Enfin, c'est ma toute première rubrique, je vais essayer de vous exposer l'histoire de certains grands hommes et grandes femmes africaines qui ont marqué l'histoire et qu'on a tendance à oublier. Alors que ce sont des personnes qui se sont vraiment battues pour notre continent. Pourquoi ne pas raconter leur histoire? Pourquoi ne pas parler de ces personnes-là qui sont l'essence même de l'esprit guerrier africain? Let's go to the video. Donc, pour ceux qui me suivent, je ne sais pas si en cours, on vous a déjà parlé de l'Ethiopie sous la domination italienne. Bon, là, je me corris, c'est l'Ethiopie sous la tentative de domination italienne. Certains profs nous ont dit, l'Ethiopie n'a jamais été colonisée. Bon, c'est vrai, sauf qu'il faut nuancer. L'Ethiopie a été partiellement colonisée, surtout après la deuxième guerre italiana-éthiopienne. Je ne sais pas si c'est ça le terme. En tout cas, écrivez-moi en commentaire si vous en savez plus. Mais l'Ethiopie, quand même, a été un petit peu sous la domination italienne de 1936, si je m'en souviens bien, à 1941. Pourquoi je dis partiellement colonisée? Parce qu'en réalité, c'était un tiers du pays qui était occupé par les Italiens. Et au même moment, cette partie-là était secouée par de fortes résistances. Ce qui empêchait la mise en œuvre du pouvoir politique italien. Voilà pourquoi on ne considérait pas l'Ethiopie comme une colonie italienne. En tout cas, pour ceux qui s'y connaissent mieux, vous pouvez utiliser l'espace commentaire, libre à vous d'ajouter quelques rectifications. Ce n'est pas cette partie de l'histoire qui m'intéresse. Retenez juste le conflit italiano-éthiopien. Vous connaissez l'adage qui dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Taitu Betul. Née en 1851 dans le Simien, près de Tigré, épouse de Ménélique II depuis 1883 et impératrice de l'Empire éthiopien de 1989 à 1913. Taitu Betul descend d'une famille noble éthiopienne. Elle a reçu une éducation de la noblesse chrétienne et a même été initiée à la diplomatie aux affaires étrangères. Ce qui fait qu'elle a une certaine connaissance sur le pouvoir politique. Bon, à ce qui paraît, à cette époque-là, en Afrique comme partout ailleurs, ce n'était pas fréquent de voir ce genre d'éducation chez les femmes. Bon, c'est ce que vous diront certains sites ou bien certains livres. Mais en réalité, dans les temps anciens, en Afrique, avant la colonisation, les femmes s'impliquaient dans les guerres, dans les pouvoirs politiques, dans les décisions en rapport avec la gérance des empires. Donc, sachez faire la nuance. Quand on fait l'histoire des Amazones, de la reine Poku, de la reine Zenga, de Ya Kimpavita, des histoires que je vais essayer de détailler dans cette rubrique, vous verrez que les femmes étaient vraiment impliquées dans la gérance des empires. Alors, parlons de ses mariages. Oui, vous verrez pourquoi je dis ses mariages. Elle a été mariée pour la première fois à l'âge de 10 ans. Bon, à cette époque, c'était fréquent pour les filles de la noblesse de se marier à un jeune âge. Elle a épousé un officier de l'empereur de l'époque, Théodros II. Bon, après, elle a connu une succession de mariages qui se sont soldés par des échecs. À ce qui paraît, l'échec de son troisième mariage, était du fait qu'elle avait poussé son mari, qui faisait partie de la haute noblesse, à se revolter contre l'empereur de l'époque, Johan IV. Après la découverte de son complot, on l'a obligée à faire un mariage moins prestigieux, c'est-à-dire à épouser un simple soldat, ce qui était son quatrième mariage. Après ça, elle a connu, je pense, deux ou trois mariages avant de rencontrer le roi de Khoa. Enfin, le Negus de Khoa. À cette époque-là, c'est comme ça qu'on nominait les dirigeants des divers royaumes. Donc, Salé Marianne, le Negus de Khoa, bon, je pense que c'est comme ça qu'on appelait son nom. Entre-temps, il avait une courtisane. Mais, lorsqu'il a rencontré Taïtou Betou, de son charme, de son tenkler, de ses doigts fins, liés à sa descendance Oromos, Oromos est une nétinée en Éthiopie, bah, il tomba sous son charme en fait. C'est ainsi qu'en avril 1883, elle épousa le roi de Khoa, surnommé le Negus de Khoa, qui deviendra plus tard Negus Negus, c'est-à-dire roi des rois, Ménélie II. Faut savoir qu'au moment de leur mariage, Taïtou Betou avait reçu de nombreuses propriétés et richesses venant de ses mariages précédents. Et leur mariage était considéré comme une union politique puissante, car elle représentait une alliance entre le nord et le sud. Ce qui faisait que, dans la région, le couple, à travers leurs actes politiques et militaires, parce qu'ils avaient une armée puissante, avait vraiment fait accroître le respect des dirigeants de la région. Les historiens disaient même qu'on ne la considérait pas comme l'épouse du roi, mais en réalité comme l'égal du roi. Parce qu'elle avait son mot à dire dans toutes les décisions de l'Empire, même qu'elle s'imposait des fois plus que le roi lui-même. Ce qui fait revenir ce que je vous avais dit. Dans les temps anciens, avant la colonisation, et même pendant cette période de colonisation, ce que les gens n'arrivent pas à reconnaître, c'est que les femmes faisaient partie des décisions politiques. Les femmes s'impliquaient dans la décision politique. On avait des femmes prêtresses, on avait des femmes guerrières, on avait même des femmes impératrices. C'était ça la tradition africaine. Les femmes étaient les égales des hommes. Les femmes pouvaient parler, les hommes aussi pouvaient parler. Taïtou Betou était aussi connue pour le grand rôle qu'elle a joué dans la bataille d'Adwa qui opposait les Italiens aux Éthiopiens. Elle s'implique énormément dans le refus du colonialisme européen. C'est vrai, c'est assez controversé, parce qu'elle avait l'habitude d'inviter les Européens lorsqu'elle faisait des banquiers royales, des fêtes royales et tout. Mais après, on a précisé que c'était dû au fait qu'elle s'intéressait à la situation des femmes en Europe. Et grâce à son radicalisme, Ménélique de s'est levé et a commencé à dénoncer le traité de Rouchal, qui avait été signé 4 ans plus tôt. En effet, la version italienne était très, alors là, très, très différente de la version américaine. En effet, c'était elle qui avait exigé la traduction mot pour mot de ce qui avait été écrit en italien dans ce traité. À ce qui paraît, dans la première version, l'Éthiopie était sous protectorat italien. Alors que dans la version américaine, l'article 1 stipulait que le traité était censé maintenir la paix et l'amitié entre l'Italie et l'Éthiopie. Et dans l'article 17, l'Éthiopie pouvait être représentée diplomatiquement par l'Italie à l'étranger. Vous voyez que ça prête à confusion. Et même le 12 octobre 1889, l'Italie fait savoir à la France, à la Russie, au Royaume-Uni qui veulent bien l'entendre que l'Éthiopie était une colonie italienne. Ce qui nous amène à la bataille d'Adwa le 1er mars 1896. Saïtou Betoul arrive à mobiliser près de 100 000 hommes pour repousser l'envahisseur italien. Elle était un redoutable chef de guerre et c'était elle-même qui avait conçu le plan qui offrira la victoire à l'armée. Et je viens. Oui. Elle était badass. Et bizarrement, les histoires qu'on nous raconte en cours par rapport à la bataille d'Adwa, son nom ne figure pas. Peut-être que je n'ai pas bien suivi le cours, mais je ne me souviens pas d'avoir entendu le nom de cette femme battante-là. C'est récemment qu'une amie à moi m'a parlé d'elle et j'ai dit non, il faut que je fasse des recherches. Et c'est de là que j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Et même c'est d'elle qu'est sortie ma décision de faire cette rubrique. Elle a même impliqué au cours de la bataille les femmes qui jouaient un rôle actif sur le front. Ces femmes-là assuraient le ravitaillement et aussi remontaient le moral des troupes. La bataille d'Adwa a été couverte par la presse utopienne et envoyait un message clair au monde moderne. Un état africain peut aussi battre une armée occidentale. Le règne de Ménélique II et de Taïtou-Bétou est caractérisé par une période de modernisation en Éthiopie. C'était elle-même qui avait fondé la ville d'Addis-Abeba qui signifie en Amérique la nouvelle fleur. Cette ville est devenue la capitale du pays et un chemin de fer a même été construit afin de faciliter le commerce et l'unification des différents régions. C'était une grande figure de l'Empire et vous-même vous savez que lorsqu'on est connue, on a toujours des haters. Ménélique II était tombée malade et des rumeurs disaient que c'était elle qui voulait la mort de son mari. Que soi-disant depuis qu'il était malade, qu'elle se prenait pour la maîtresse du pays, pour la patronne du pays, que c'était elle qui prenait les décisions à la place de son mari. Ce qui sonnait légitime parce que « Attends, on a l'habitude de prendre des décisions ensemble. Tu es malade, je vais prendre des décisions à ta place. » Ces rumeurs étaient vraiment sans fondement et peu à peu, on l'écarta du pouvoir avant le décès de son mari. C'est ainsi qu'après la mort de Ménélique II, elle se retira au sommet d'Antoto où Ménélique II avait fait construire un palais. Son petit-fils, il y a sous cinq, avait pris le trône mais a été vite évincé parce que d'après la noblesse et la chrétienté de l'Empire, un musulman ne pouvait pas prendre les commandes. Ainsi, Zéoudi II, fille de Ménélique II et d'une brève compagne de ce dernier, Woyzéro Abéchi, prit le pouvoir. En apprenant la nouvelle, Teitu a prononcé « Seng » Alors, ils ont couronné une femme et ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Vous vous imaginez comment ces mots raisonnent fort la douleur dans ces paroles parce que tu diriges un empire, tu t'investis dans cet empire, tu as même fondé la capitale et soi-disant parce que tu es une femme, parce que tu t'imposais un peu trop, on t'évince de la royauté et on choisit une autre femme pour régner à ta place. Ça fait mal. En tant que c'est vrai, j'ai dit, les femmes étaient impliquées dans les décisions du royaume. Mais à cette époque-là, les occidentaux étaient déjà venus nous apprendre leur culture, étaient déjà venus s'imposer avec le christianisme. Donc, vous voyez un peu que les mœurs des traditions anciennes avaient tendance à disparaître peu à peu. La nouvelle reine des rois, Zéudito, avait un profond respect pour Taïtou Beto. C'est pourquoi, à sa mort le 11 février 1918, elle organisa de grands finérailles de trois jours pour célébrer sa mémoire. Elle a été enterrée aux côtés de son mari au monastère de Taeka Negest Baeta le Mariam à Addis Abeba. À ce qui paraît, cette femme a tellement marqué les occidentaux qu'il y a une expression italienne qui dit, je lis encore, Machisi Crédit dit et sauré qu'elle a la Regina Taïtou. Ouais, c'était dégueulasse. Mais en gros, c'est pour dire pour qui elle se prend, la reine Taïtou. Et c'est souvent dit pour les femmes qui sont très autoritaires face à leur mari. Je ne sais pas si cette expression est utilisée encore. Bon, pour ceux qui s'y connaissent, ne faites pas ce commentaire, allez-y, mettez en exergue votre science. Et même certains disent qu'est-ce que la grande impératrice avait fait castrer les soldats morts et blessés de l'armée italienne? Who knows? En tout cas, auprès des Éthiopiens, c'est une figure emblématique. Des hommages sont rendus chaque année à son égard, surtout au niveau de la communauté chrétienne. À ce qui paraît même, à Jérusalem, il y a une maison qui porte son nom. Bon les gars, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous a touché comme elle m'a touché moi-même. Parce que lorsqu'on m'avait parlé pour la première fois de la victoire lors de la bataille d'Adoa, moi, pour moi, c'était Ménélique II qui apparaissait. Je ne savais pas que derrière lui, il y avait une femme qui avait joué un grand rôle pour repousser les envahisseurs italiennes. Du coup, cette histoire de femme battante, de femme qui s'impose ne date pas d'aujourd'hui. Ça existait il y a longtemps. Dans le temps, il n'y avait pas des petites filles qui couraient les jokas de gauche à droite. Dans le temps, c'était des femmes fortes, des femmes imposantes, des guerrières. So, keep it in your mind. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. et... Bisous, bisous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501